Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, heureux de recevoir à nouveau une grosse tête, écrivain prix Renaudot, académicien Goncourt, et donc désormais grosse tête chez les grosses têtes, Philippe Claudel ! Une grosse tête qu'on appelle la Reine Mergaux, Isabelle Mergaux ! Vive la Reine ! Une grosse tête qui suit la rentrée politique, qui suit la rentrée scolaire, qui suit la rentrée culturelle, c'est dire qu'elle n'est pas rentrée chez elle, Roselyne Bachelot ! Bonjour ! Une grosse tête qui chante comme il respire, Christophe Beaugrand ! Bonjour ! Une grosse tête qui joue avec Régis Laspadès, tous les soirs à la Michaudière, dans Piège pour un homme sol, Michel Faux ! Une grosse tête qui prie avant chaque repas, et qui rote pendant la messe, Bernard Mabille ! Vous allez au stade Vélodrome pour la messe du pape, monsieur Mabille ? Non, vous n'êtes pas invité ? Non, 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 j'étais à Versailles déjà, c'est pas mal ! Ah c'est vrai ? Vous étiez à Versailles ? Non, hier, j'ai visité Versailles hier ! Moi j'ai été déçu, parce que moi j'ai regardé sur le tapis rouge, évidemment sur BFM TV, vous imaginez bien ! Il n'y avait pas de grosses têtes ! Je m'attendais à voir Mme Bachelot ! Vous savez, j'ai le contentieux quand même avec la couronne d'Angleterre, parce qu'au moment du couronnement, j'ai dit d'habitude les cocus sont au balcon, et là il y a deux glands à leur fond ! Oui, effectivement ! Et je crois qu'ils ont été dans mon sens, parce qu'il a planté un chêne, donc ! Ah non mais j'ai vu Jacques Lang arriver ! Ah bah oui, oui ! Il est obligé ça ! Il habite là, il habite là ! Non mais s'ils avaient invité Jacques Lang en tant qu'ancien ministre de la Culture, j'imagine, et à un moment donné, j'étais là devant mon poche, je vais voir arriver Rosely ! En fait, c'est quand ils ont déroulé le tapis rouge, il était planqué à l'intérieur, Jacques Lang ! Il l'avait utilisé la dernière fois ! Il est président de l'Institut du Monde Arabe, voilà ! Ah, il est président toujours de l'Institut du Monde Arabe ! Ah non, oui, il a 82 ans ! Oui, mais alors on n'est pas obligé d'aller à Versailles quand on est président de l'Institut du Monde Arabe ! Oui, mais il fait partie des personnalités... Oui, on a parçu Mohamed VI, c'était Charles III ! Non mais il y avait des gens, il y avait Guillaume Gallienne... Oui, oui ! Pourquoi Lutini n'était pas libre ? Avec sa femme... Vous auriez aimé être invitée, vous Isabelle ? Non, non, c'est pas assez intime comme dîner ! Moi j'aime bien les tête-à-tête ! Ah oui ! Mais il est sympa ! Le Charles ? Normalement les Anglais, ils s'affaudient les... Je suis énormément heureuse ! Elle lui a donné trop de cours, parce qu'il a cru que c'était un Portugais ! Mais je vous jure, j'entendais ! Je suis énormément heureuse ! Il aura Charles le jour où il aura les Portugaises ensabler ! Pour l'adulte, je suis là ! Moi j'aurais quand même adoré être une petite souris pour voir ce qu'ont pu se dire les convives de table, ils étaient à côté Mick Jäger et Gérard Larcher ! Ah oui ! A mon avis, en cours de repas, il a dit « je peux finir vos pommes de terre ? » Il a surtout Gérard Larcher un nom imprononceur ! C'est pas faux ! !